Parmi les qualificatifs décrivant l'Europe ces jours-ci, les expressions synonymes de « tournante au ralenti » trônent au sommet de la liste. Devant la pléthore des lourdes contraintes structurelles pesant sur le vieux continent, les observateurs du marché européen se demandent si la croissance est vraiment au rendez-vous et si sa proche inclusion en territoire récessionniste l'a vraiment cloué au tapis. La conjoncture difficile à mise à rude épreuve une économie réputée pour ses divisions inconciliables. Certains doutaient ouvertement de la capacité de cette mégaéconomie à résister à une première récession. À ce jour, elle a su traverser une très grave récession, même si elle ne peut encore créer victoire. La zone euro saura-t-elle sous-monter sa multitude de défis structurels? Ce marché unique tel qu'on le connaît, est-il toujours un péril? Les pierres d'achoppement sont nombreuses. La croissance elle-même en constituerait une détaille. En effet, dans ses projections économiques, l'OCDE escompte une timide croissance annuelle potentielle de 1 % pour l'Europe contre plus de 2 % pour les États-Unis. La bataille pour s'approprier une part de ce marché florissant, quoique tournant au ralenti, devrait faire du commerce intrarégional un sujet bien d'actualité. La faiblesse générale de la croissance démographique est le principal élément accréditant de sombres projections d'évolution de la demande, d'où la décision des gouvernements de continuer de faire du dossier de l'immigration une priorité. Or, la croissance en berne et les taux de croissance des sous-populations ont, depuis un certain temps, créé des clivages fondés sur la race, une problématique qui s'invite parfois à l'ordre du jour dans les plus hautes sphères de la politique. Si on se fonde sur les tendances démographiques actuelles, l'antagonisme entre les diverses populations au sein d'un même pays ou d'une même région devrait s'exasorber et, de ce fait, accroître le risque d'instabilité. L'état des finances publiques dans la zone euro représente un autre écueil. Tous les pays de la zone n'ont pas été en mesure de respecter les règles du Traité de Maastricht, mais certains pays ont été plus mauvais élevés que d'autres. La rigueur avec laquelle sont appliquées ces règles est fondamentale pour assurer la cohésion. Par ailleurs, leur observation laxiste ou défaillante a été mise en évidence dans la foulée de la vague d'extraordinaire programme de relance déployé après la crise. Étonnamment, l'austérité inouïe imposée dans certains cas a été acceptée et, bien qu'elle ait suscité de véhémentes réactions, elle n'a pas déchiré le tissu politique de la zone. Pourtant, ce tissu est devenu dangereusement mince. Paradoxalement, alors même que l'austérité commence à porter ses fruits, les pires élèves de l'Europe sur le plan budgétaire équilibrant leur budget ou étant en voie de le faire, le mouvement de protestation contre l'austérité s'intensifie et ses partisans accèdent même au pouvoir, comme l'illustrent les récentes élections en Grèce. Dans nombre de pays de la zone, les ratios de la dette atteignent encore des sommets inimaginables. Les manifestations de mécontentement suscitées par la situation budgétaire ne sont donc pas encore terminées. D'autres aléas s'ajoutent à la liste. La crise provoquée par le casé effondrement du système financier européen en raison des difficultés budgétaires est aggravée par une croissance léthargique. Le resserrement de la réglementation et le désir d'atteindre les objectifs fixés ont freiné l'activité de près. La présence de faiblesses structurelles latentes semble annoncer que cet état d'esprit persistera pendant un bon moment. Pour y remédier, on a conçu d'une génieuse majeure de relance monétaire et acheté des catégories désignées d'actifs dans l'espoir d'accroître l'activité de près à l'échelle intrarégionale. Devant la suffiance de ces moyens, on s'est finalement résolu à prendre toutes les mesures possibles et à opter pour une politique d'assouplissement monétaire. Une action jugée acceptable par certains, mais condamnée par l'allemand allergique à toute poussée de l'inflation. Au début, la mise en œuvre du programme a été tolérée, mais la perspective d'une montée des prix a provoqué des réactions d'inquiétude. À ce tableau s'ajoutent des préoccupations géopolitiques. Comme si les tensions intérieures s'exerçant sur la zone euro n'étaient pas suffisantes, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a surgit pratiquement de nulle part et il est venu perturber l'accès aux sources d'énergie. De fait, la Russie fournit environ la moitié de pétrole et le tiers du gaz naturel consommé par l'Europe. Ce conflit a donc créé à court terme des difficultés d'approvisionnement en Europe lors du dernier hiver, en plus de porter atteinte à de solides relations bilatérales sur les plans financiers et économiques. À ce stade-ci, il est impossible de dire à quel moment se dénouera la crise. Les tensions intérieures en Europe entourant de nouvelles représailles. Sanctions ou solutions devraient donc, comme les autres sources de tensions, sans doute persister. Ces risques et d'autres risques pesants sur l'Europe menacent en permanence l'éclaircie économique. La reprise américaine, les signes évidents d'une demande comprimée en Europe sur de multiples fronts, les chiffres impressionnants récemment publiés, la progression rapide de l'indicateur composite avancé ainsi que le consensus acceptable à l'égard des prévisions d'un dynamisme respectable sont autant d'éléments confortants des perspectives plus favorables à court terme que celles se fondant sur les risques. Pour le moment, la croissance semble remporter une modeste victoire. Pourtant, l'imposante présence de nombreux risques vient nous rappeler le caractère dramatique de toute interruption possible de la croissance. Au bout du compte, sachons-le, malgré le nouvel élan de la croissance, l'Europe devra braver la tourmente économique et politique au cours des prochaines années. se sortira-t-elle d'affaires? La plupart des difficultés actuelles n'ont rien de nouveau. À vrai dire, le fait même que l'Europe est toujours debout est pour le moins miraculeux. Si la croissance dépasse les attentes, et il y a fort à parier que ce sera le cas, le vieux continent pourrait bien parvenir à dévier le vide. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada